Si j'avais été coupable, il y a longtemps qu'il m'aurait foutu en prison. Si on est là aujourd'hui, c'est parce que je suis innocent et que lui est coupable. L'11 septembre 2019, j'ai subi une agression par un représentant des forces de l'ordre. À la base, c'était une journée pépère, lambda, une journée comme d'habitude. Je me lève le matin, je me douche, je mange, je vais au taf. J'ai mon sac de sport dans mon coffre. Il était à peu près 18h, je finissais le taf et j'allais pour aller au sport. Je passe sur la rue là-bas, je passe, il y a un contrôle avec un flic qui gêne la route. Du coup, les gens, ça a créé des bouchons. Tout le monde sort de sa voiture, tout le monde regarde, on voit que la voiture de police, elle est mal garée. Du coup, on parle avec le mec qui parle avec le policier, on lui dit « Toi, déplace ta voiture, même si ce n'est pas toi qui gêne. » Comme ça, tout le monde passe et on est tranquille. Et je n'ai pas compris pourquoi il s'est rabattu sur moi. Il me dit « C'est quoi ton problème ? » Je regarde derrière moi, je lui dis « Moi, je n'ai pas de problème, tout le monde voit que le problème, c'est toi, mais à part ça, c'est cool. » De là, il me dit qu'il va me contrôler. Il n'y a pas de souci, j'obtempère. Parce qu'eux, ils disent « J'ai eu un refus d'obtempérer. » J'obtempère. Je coupe le contact de ma voiture, je pose mes affaires sur le toit, j'ai ma pièce d'identité dans les mains. On échange un peu, il me dit « Ouais, je vais t'emmener en fait. » Je lui dis « Je n'ai pas commis de délit, je n'ai pas commis d'infraction, pourquoi tu veux m'emmener ? » Il me dit « Je suis la loi, je fais ce que je veux. » De là, je ne fais même plus attention à lui, je tourne ma tête. Je parle avec un jeune homme qui est sur ma gauche, un peu en biais. Et pendant que je parle avec le jeune homme, c'est là où il me saute dessus. Et quand il me saute dessus, j'arrive à esquiver un extrémisme. Et après, tout le reste, on voit en vidéo. Jusqu'au moment où il monte sur moi à Califourchon, là, ça coupe. Il m'en met cinq au niveau du nez, la bouche et des yeux. J'ai été gonflé et avec son genou, il a appuyé, il m'a déboîté la clavicule gauche. Après, bref, on arrive au commissariat, ils font venir les pompiers. Parce qu'il faut savoir que j'ai une broche de taser bloquée dans la fesse droite et dans les côtes. C'est-à-dire que je ne pouvais pas faire la garde à vue comme ça. Et à cause du taser, j'ai fait une tachycardie. Du coup, ils m'ont emmené à l'hôpital. C'est là où on me dit qu'il y a une vidéo. Et je dirais que c'est dû au flic qui m'accompagnait. « Qu'est-ce qu'il y a sur la vidéo ? » Il baisse la tête, il ne me répond pas. Au final, il s'avérait que ce que j'avais dit, c'était exactement ça sur la vidéo. Que je n'avais pas cherché, que c'était lui qui avait commencé et que c'est lui qui était agressif. La policière qui m'a tasé, elle m'a dit « Mais pourquoi tu as fait ça ? » Et je lui ai dit « Mais tu travailles ici, je travaille ici. On se voit souvent. Est-ce que j'ai le profil de la personne qui peut se retrouver là, à cet endroit-là ? » Elle m'a dit « Non, justement, je n'ai pas compris. » Je lui ai dit « Pourquoi tu m'as tasé alors si tu n'as pas compris ? » Elle m'a dit « Ouais, mais moi, je n'ai pas réfléchi. J'ai vu un mec avec mon collègue, il se fightait. » Elle m'a dit « J'ai tasé le mec. » Elle m'a dit « C'est quand j'ai vu que c'était toi que j'étais surpris. » Sur le chemin de l'hôpital, il commençait déjà à être un peu plus cool. Ils essayaient de parler avec moi, de savoir ce que je ressentais, comment j'étais, l'état d'esprit que j'avais à ce moment-là. En vrai, j'étais fermé, moi, parce qu'il vient de m'arriver une dinguerie avec un de leurs collègues. Et là, eux, ils essayent de discuter avec moi comme si rien ne s'était passé, tu vois. Ils constatent une liaison au niveau de la lèvre supérieure à l'intérieur, le nez gonflé au niveau d'ici, et les yeux aussi, pareil, gonflés. J'avais oublié la broche du taser bloquée dans la fesse droite et dans la côte au niveau du côté droit, plus la clavicule qui est déboîtée. Et à l'hôpital, ils m'ont dit clairement « Si tu ne faisais pas du sport, tu aurais pu y rester. » Parce que mon cœur, en fait, il était à 127 pulsations minutes au repos. C'est énorme. Normalement, ça, c'est quand tu es en effort. Du coup, c'est pour ça qu'ils m'ont gardé en observation et que ma garde à vue a été levée. Ils m'ont gardé jusqu'à 7h du matin. Au niveau de l'épaule, là, je commence à récupérer la motricité de mon épaule. Quand on la regarde, c'était en 2019, on est en 2022. Je commence à peine à retrouver le bon fonctionnement de mon épaule. Au niveau des côtes, ça va. Au niveau du visage, ça va. Mais l'épaule, et psychologiquement, et même au niveau du cœur. Parce que pendant pratiquement un an, je n'ai pas pu faire de sport. Par peur de... En fait, tellement la tachycardia m'avait marqué psychologiquement. Quand j'allais au sport, je me mettais une pression tout seul et mon cœur, il boum, 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 boum. Mais les gens, ils ne se rendent pas compte que le taser, ça peut tuer quelqu'un, en fait. C'est-à-dire que je me serais levé du lit, j'aurais fait un effort quelconque, boum, le cœur il truque, il lâche. Le taser, ça fait hyper mal. T'as l'impression qu'il y a du liquide qui sort de tous tes orifices. Je précise bien tous tes orifices. Oreilles, nez, yeux, bouche, devant, derrière. C'est-à-dire à la fin quand tu te lèves, t'es un petit légume. Tes dents se serrent, ton corps se contracte. C'est de la folie. C'est de la folie. Pendant 3-4 mois, je suis resté enfermé à la maison. Je ne sortais plus. Parce qu'en fait, t'as ce sentiment de haine, de dégoût et de déception en même temps. C'est-à-dire que quand tout ça se réunit, ça te fait un cocktail très nocif. Du coup, tu te renfermes sur toi-même et t'as pas envie d'avoir des rapports avec l'extérieur. À un moment donné, tu te dis, si je me laisse aller, ça avantage qui ? Pas moi. Plus eux. Moi, je dois penser à moi à un moment donné. Je peux me morfondre sur mon sort. Mais des fois, il faut te lever et te bouger. Et à ce moment-là, il fallait que je me lève et que je bouge. Parce que si je serais resté dans l'état dans lequel j'étais, je ne me serais jamais relevé. Parce que plus tu descends, plus tu descends, plus tu descends, plus tu descends, plus tu auras du mal à remonter. Mais à un moment donné, quand tu arrives à une certaine limite, ça va tata ? Tu vas bien ? Alhamdoulilah. Wallah, grâce à Dieu, tout le monde va bien. Alhamdoulilah. Wallah, grâce à Dieu, ça va. Merci. Barakallah ou fiqhaldi. Inshallah. Salam. Et je te disais, quand tu arrives au fond du trou, à un moment donné, tu te dis « waouh ». C'est comme la voiture, la réserve. Si tu roules au fond de ta réserve, à un moment donné, tu vas tomber en panne. Et quand ça clignote, gros, soit tu vas mettre le plein, soit tu tombes en panne sèche. Et le but, c'était de ne pas tomber en panne sèche. Et avec l'avocate directe, je lui ai dit clairement « je ne veux pas de médiatisation ». Elle est venue me récupérer chez moi, on est allé porter plainte. Parce que vu qu'il y avait le bras dans la tête, je ne pouvais pas conduire. On est allé porter plainte. Au commissariat de Saint-Denis, on a préféré. Parce qu'on sait que le commissariat de Sevran, il est géré par le commissariat d'Holney. Et c'est ses collègues, ils n'auraient jamais pris ma plainte. Donc on a préféré aller plus loin. La plainte a été prise et les policiers ont été très polis, très courtois. Je tiens à le préciser. Le commissariat de la pleine Stade de France. Ils ont pris ma plainte, ils ont écouté. Ils n'ont pas pris partie, ils ont fait leur taf de keuf. Bon, en fait, à la confrontation, lui, il est arrivé en victime. Or qu'il est agresseur. Quand il a su qu'il y avait une vidéo, il a dit que je l'avais insulté de salope. Je ne l'ai pas insulté de salope. Mais même si je l'avais insulté de salope. Est-ce qu'il doit avoir ce genre de comportement en tant que représentant de la loi ? Personne dépositaire de l'autorité publique, je ne vais pas avoir ce comportement-là. Quand je regarde la vidéo, je me dis, mais en fait, c'est moi, j'ai eu le comportement de flic et lui, il a eu le comportement de voyou. Sur la vidéo, le voyou, c'est lui, ce n'est pas moi. Son avocat, il l'a bien briefé. Il faisait attention à tout ce qu'il disait. Parce qu'à un moment donné, il s'est emmêlé les pinceaux et il s'est contredit. Il a dit, quand je suis arrivé, il faut savoir que l'endroit où il était, c'était un point de deal. Excuse-moi, mais maintenant, si je n'ai plus le droit de circuler en voiture où il y a un point de deal, à un moment donné, c'est toi le policier, c'est à toi de démanteler ce point de deal. Moi, je suis juste passé en voiture. Bref, il dit que moi, quand lui, il est arrivé là-bas, moi, j'étais avec mes amis, les dealers. Or que c'est moi qui l'ai trouvé là-bas. Je suis passé en voiture, de un. Et quand j'ai expliqué les propos qu'il avait tenus envers le monsieur, il a dit, oui, ce n'est pas vrai, monsieur Baï, il ne pouvait pas entendre ce que j'ai dit. Il ment parce qu'il était dans sa voiture. Je dis, mais attends, soit j'étais dans ma voiture, soit j'étais avec mes amis, les dealers. Je ne pouvais pas être en deux endroits simultanés en même temps. Il faut savoir. Quand je l'ai mis devant ça, il a commencé à s'énerver. Non, je n'ai pas dit ça comme ça. Tu l'as dit comme ça ? Maintenant, dans la fonction publique, tout le monde sait comment ça marche. Quand tu te mets en arrêt de maladie, on ne peut pas te sanctionner. Il est parti se mettre en arrêt direct pour ne pas être sanctionné. Mais entre-temps, il y a les syndicats de police qui m'ont sali. Les infos ont été relayées par plusieurs chaînes en continu. C'est-à-dire, il y a eu ça, plus les journaux. Après, il a fallu que certains proches à moi prennent la parole dans des médias écrits. Et avec la vidéo, les gens ont commencé à comprendre qu'en fait, je n'étais pas fautif. Mais la pression du coupable quand tu es innocent, c'est un truc de haut. Pour moi, c'est des gens comme Linda Kebab, c'est des gens qui n'ont pas de cœur. Parce qu'ils sont prêts à aller mentir devant la télé, juste pour sauver la peau de leur collègue qui est en tort. On le voit tous, qui est celui qui me saute dessus. Elle m'a inventé une vie d'un casier judiciaire comme ça, c'est faux. Elle a dit que j'étais un délinquant, que j'étais connu le service des polices. C'est faux. Pourquoi en fait ? Pour sauver l'image de son pote, mais son collègue, ce qu'elle a oublié de dire, c'est qu'il fait partie de la BST d'Aulnay. Affaire Théo, c'est la BST d'Aulnay. L'affaire Mohamed Kamara, c'est la BST d'Aulnay. Affaire Lamine Basse, c'est la BST d'Aulnay. Il n'y a pas de fumée sans feu. À un moment donné, quand tu as un mec qu'on a sali dans les médias et qu'il est dans le cinéma, les prods, ils n'ont pas envie de te prendre, tu vois. Ils disent, ouais, c'est un délinquant, il est comme si, il se bagarre avec la police. Il fait ça, tu n'as pas forcément une bonne image, quoi. Donc, on ne veut pas trop de toi sur le plateau. Quand j'ai eu cette violence policière, c'était le premier jour du tournage d'un film dans lequel je tournais. Et c'est à la fin du tournage qu'on m'a expliqué qu'à la production, c'était plus trop chaud pour me prendre, tu vois. Ils pensaient que j'étais un youvois, que j'étais un délinquant. Et à la fin du tournage, ils ont parlé avec mon agent et ils ont dit, en fait, il est comme ça. Il ne fait pas de bruit, il est sérieux, il arrive à l'heure. On ne comprend pas comment est-ce que le policier a pu s'attaquer à lui. Moi, ça m'est arrivé. Mais ça, ça arrive souvent ici. C'est juste que moi, j'ai eu la chance que ce soit filmé, tu vois. Il y en a plein, ils se sont fait tabasser, ils se sont fait gazer. Les policiers, ils sont restés un peu unis, tu vois. À l'époque, je croyais en la justice. Aujourd'hui, j'y crois beaucoup moins. Parce que quand je vois les manigances, les trucs, je me dis, oh. Le mec, il a eu 4 jours d'ITT. J'en ai eu 5. Là, en gros, ils sont en train de le protéger. Là, tu comprends direct que les policiers, ils sont au-dessus de nous. Après, quand tu repenses, en vrai, c'est normal, c'est le bras armé de l'État. Si les politiques se mettent contre les policiers, qui va les défendre le jour où ils auront un problème ? On a fait disséquer la vidéo par un expert. Et tout est détaillé dedans. Je vous dis, même avec ces éléments-là, ils osent avoir le courage de demander un non-lieu. C'est très grave. Parce qu'en fait, j'estime que si j'avais été coupable, il y a longtemps qu'ils m'auraient foutu en prison. Si on est là aujourd'hui, là, c'est parce que je suis innocent. Et que lui est coupable. Quand c'est eux qui sont agressés, la machine, elle tourne vite. Quand c'est nous, on doit attendre trois ans, on doit attendre ci, on doit attendre ça. Ils te mènent là, là, là. Et au final, dès que l'affaire est oubliée, ils te prononcent un non-lieu. Aujourd'hui, moi, je veux juste un truc. Vérité. En un mot, je te le dis. Vérité. Je veux la vérité. Et là, ils font tout pour éviter un jugement. Si jamais il accepte le non-lieu ? Ah, s'il accepte le non-lieu ? On ira jusqu'à la cour d'Europe, mon frère. Je sais que je vais en chier psychologiquement. Ils vont me faire la misère. Mais c'est pas grave, je suis prêt.